Le Saint-Clément c'est quand même un événement. Il faudrait vraiment qu'il fasse un temps de tien pour ne pas venir à Saint-Clément. Avant on y venait à pied ou à vélo, à cette heure on y vient à auto. L'événement c'est surtout du côté des chevaux de trait qu'il se trouve. Boulonnais, Comtois, Trais du Nord ou Ardennais, à la Saint-Clément on rencontre les meilleurs éleveurs de Picardie et des régions alentours, passionnés de races lourdes et puissantes. Ils ont un super mental. Quand ils sont bien appris, éduqués, quand ils sont petits, ça reste tout le temps. Une fois l'installation des bêtes terminée, les éleveurs les préparent pour le concours. La tresse, élément décoratif qui ravit le public, a aussi pour fonction de bien dégager les lignes de corps et de faciliter l'appréciation du jury. Mais le vrai travail de l'éleveur, ce sont des années de génétique et de sélection. C'est pas toujours une première avec un premier qui ont fait du champion. Les accouplements, ça marche, ça marche pas. C'est un truc de patience. Ça c'est une bonne poulet. Elle a une oreille un peu lourde. Mais après, je suis une bonne poulet. Les animaux sont jugés par race et par catégorie d'âge. L'allure, la plomb, la ligne d'encolure, les proportions générales sont notées. Elle n'est pas pire au trop qu'au pot. Le jury a l'œil rigoureux et la critique exigeante. Mémoire d'une époque où l'on trouvait des chevaux dans toutes les cours de ferme et où la compétition était plus féroce et le niveau plus soutenu qu'aujourd'hui. Il y a une génération aussi qui n'a pas le temps, pas les moyens d'avoir des chevaux parce que le comptable, le banquier, dit que les chevaux, ce n'est pas rentable. Donc il faut abandonner ça. Pas souvent rentable, mais qu'importe. Ceux qui sont là ont choisi le cheval de trait pour bien d'autres raisons. Ils posent la question, répondez, et si les femmes peuvent leur dire si tu l'as. Merci. Merci. Merci.